Musique Attention, la frappe de Schweinsteiger s'est repoussée, le ballon est au fond, y a-t-il hors jeu ? Non, 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 y a-t-il hors jeu ? Il n'y aura pas hors jeu, le but est accordé, le coup de canon signé Schweinsteiger, Mousselera s'est couché, la trajectoire du Djaboulani Et le ballon est repoussé dans les pieds de Müller, qui pousse le ballon au fond, l'Allemagne qui mène à zéro La contre-attaque, attention, il y a un bon 3 contre 2 à jouer, la présence avec la frappe de Cavani Et c'est au fond, les filets allemands qui tremblent, la contre-attaque énorme de la part des Uruguayens, Jean-Charles Avec un ballon perdu de la part du capitaine Schweinsteiger, et c'est allé à 200 à l'heure Et au bout, il y a Cavani qui fixe, et le filet allemand a tremblé Oui, il va déborder, centré, Forlan l'a repris, oh c'est bon ! Oh c'est dedans ! Quel but exceptionnel de Forlan encore ! Une reprise de volet alors que le ballon arrive derrière lui, il le rabat avec son pied droit Et le rebond qui fuse peut-être sur cette pelouse glissante, et bien l'espette impassible sur sa ligne Uruguay prend l'avantage, Forlan vraiment mériterait pour l'ensemble de son oeuvre d'être presque le meilleur joueur de cette Coupe du Monde Parce que vraiment il est exceptionnel Ballon côté droit avec Jérôme Boateng, qui a le temps de lever la tête, le centre de Boateng, et la tête qui finit au fond ! Ce ballon qui finit au fond, Muslera s'est troué, et Jansen qui s'est élevé au-dessus de la position du gardien uruguayen Il a élevé sa tête, et catapulte ce ballon au fond, ça fait deux buts partout ! Le corner est à suivre justement, Kisling sera dans la surface, le pied gauche d'Ozil qui va partir, le pied est parti Kisling au deuxième poteau peut-être pour les allemands, le coup de boule c'est au fond ! Le coup de boule est au fond, il est signé du numéro 6, Kedira qui envoie ce ballon au fond Et bien voilà peut-être au meilleur moment, l'Allemagne qui prend l'avantage, 3 buts à 2 pour la Mannschaft Et c'est le dernier coup franc, Pierre-Louis c'est le dernier coup franc Est-ce qu'on va rester encore pour une prolongation ? Et bien la réponse elle est là, elle est sur Rampin, avec très certainement le pied de Forlan Et ouais Pierre-Louis, est-ce qu'on met une petite pièce là-dessus ? Ah tu sais moi je suis radin moi, mais bon écoute allez, 1 euro Allez ça serait sympa, ça serait sympa de voir Forlan mettre ce ballon au fond Le numéro 10 de l'Uruguay, il y a du monde, il y a du monde Jean-Charles autour Il y a 4, 5 joueurs uruguayens, mais il y a le numéro 10 qui est là, il y a le numéro 10 qui est là Ouais à mon avis Forlan ne va pas laisser quelqu'un d'autre frapper à sa place ce coup franc Même s'il est plutôt pour un gaucher là, il est plutôt côté droit Mais bon il a montré qu'il pouvait frapper de quasiment toutes les positions Forlan Le mur est compact, c'est parti enrouler, oh la barre, la barre transversale, but a été battue Qu'il est balle au fond Forlan, il se tient la tête à deux mains et tout Les Uruguayens avec lui, c'est terrible car sur cette occasion L'Allemagne remporte la 3ème place et l'Uruguay reste encore une fois au pied du podium, c'est terrible pour Forlan Bon c'est terminé, c'est terminé Pierre-Louis, sur ce coup de canon qui résonne encore sur cette barre transversale Et bien voilà l'Uruguay qui reste à quai et donc l'Allemagne qui prend cette 3ème place de la Coupe du Monde Avant cette grande finale qui nous attend demain Bon c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini